Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les entalpies de liaison pour calculer l'entalpie de réaction. Alors d'abord, voyons ce qu'est l'entalpie de liaison. C'est l'énergie nécessaire pour casser une liaison dans une môle d'une molécule. Et tout ça à l'état gazeux. Donc, pour casser une môle de liaison, en fait. Chaque liaison a sa propre entalpie de liaison. Cette entalpie dépend de la force et du type de liaison des atomes qui se trouvent aux extrémités. Et on trouve toutes ces entalpies de liaison dans des tables. Par exemple, si on prend une liaison carbone-hydrogène. Et qu'on se demande quelle sera l'énergie nécessaire pour la casser. Et bien, c'est l'entalpie de liaison carbone-hydrogène. Alors bien sûr, le carbone forme d'autres liaisons. La nature du reste de la molécule joue un rôle tellement minime qu'on n'en tient pas compte. Donc, on peut représenter le reste de la molécule par ce petit nuage, disons. Ça pourrait être une protéine, un sucre, ça peut être n'importe quoi. Mais on ne veut même pas savoir de quoi il s'agit. Si on fournit suffisamment d'énergie pour casser cette liaison CH, que va-t-il se passer ? Tu te souviens que la liaison est constituée de deux électrons qui sont mis en commun. Si on détruit la liaison, on donne un électron à chacun des radicaux obtenus. Un électron va repartir avec l'hydrogène et l'autre restera avec le carbone, lui-même toujours accroché à son petit nuage. De ce côté-là, rien n'a changé. On représente tout ça en utilisant les mêmes notations que pour la structure de Lewis. La liaison, c'est un trait. Et quand elle est brisée, on indique la destination d'un électron à l'aide d'une demi-flèche. Et chaque électron sera représenté par un simple point. Voilà donc ce que ça donne. Et tous ceux-là sont en phase gazeuse. Alors, l'entalpie de cette réaction, ΔH, c'est l'entalpie finale moins l'entalpie initiale. L'environnement a dû fournir de l'énergie, donc le système a reçu de l'énergie. Son entalpie finale est donc supérieure à son entalpie initiale. De combien ? De la valeur de l'entalpie de la liaison carbone-hydrogène. Donc, ΔH vaut plus, puisque l'entalpie finale est supérieure à l'entalpie initiale, elle vaut plus l'entalpie de liaison. À bien retenir, une entalpie de liaison est toujours positive. Et si on prend la réaction dans l'autre sens, donc si on parle maintenant de créer une liaison, le ΔH sera l'opposé de l'entalpie de liaison. L'entalpie de réaction vaudra toujours l'entalpie de liaison, car seule cette liaison a changé. Elle existe ou elle n'existe pas, mais cette fois-ci, la création de la liaison s'accompagne d'une libération d'énergie par le système, vers l'environnement. L'état final du système aura donc moins d'entalpie que l'état initial, et ΔH de la réaction sera négatif. Maintenant que cette règle est bien établie, ΔH de la destruction d'une môle de liaison égale plus l'entalpie de liaison, et ΔH de la création d'une môle de liaison égale moins l'entalpie de liaison, on va voir comment utiliser les entalpies de liaison pour calculer les entalpies de réaction. En quoi est-ce intéressant ? Eh bien, la différence d'entalpie nous renseigne sur le caractère exothermique ou endothermique de la réaction. Ça va aussi être un des paramètres qui permettent de savoir si une réaction est spontanée ou pas. Et puis, c'est quand même important, si une réaction nécessite pour se dérouler qu'on lui fournisse de l'énergie, c'est important de savoir combien d'énergie on doit lui fournir. La méthode que l'on va voir n'est pas la seule valable pour calculer des entalpies de réaction. On peut aussi utiliser les entalpies de formation des molécules, ou déterminer expérimentalement la variation de température, et de là en tirer l'entalpie. Voyons ce que ça donne sur cet exemple. Étudions la réaction du gaz propine, C3H4, avec le gaz dihydrogène H2, et qui forme du C3H8. C3H8, c'est donc le gaz propane. Alors, juste écrit comme ça, c'est assez difficile de savoir quelles liaisons ont été modifiées par la réaction. C'est toujours une bonne idée d'écrire les molécules avec leur structure de Lewis. À quoi ressemble le propine ? On a trois carbones, et on a une triple liaison. C'est la terminaison IN qui nous l'indique. Il reste donc à ce carbone une liaison à former, avec un hydrogène donc. Ce carbone-là a ses quatre liaisons, et le dernier doit encore en former trois, avec les trois hydrogènes restants. Du côté du dihydrogène, c'est facile. Et pour le propane, on n'a que des liaisons simples. Donc voilà le propane, trois carbones, et les huit hydrogènes. Ah mais attention, on n'a pas encore équilibré l'équation. Je viens de placer huit hydrogènes dans les produits, or dans les réactifs, pour l'instant je n'en ai que quatre plus deux, six. Je dois donc prendre deux molécules de dihydrogène. C'est absolument indispensable. Du côté des carbones, c'est bon, on a trois atomes de chaque côté, c'est bon. Donc il nous faut deux môles de dihydrogène pour chaque môle de propine. Voyons maintenant comment utiliser les entalpies de liaison pour calculer l'entalpie de réaction. Lors de cette réaction, certaines liaisons sont brisées et d'autres sont construites. Pour utiliser nos entalpies de liaison, on va se représenter à un état intermédiaire qui n'est pas réel et dans lequel on a les radicaux obtenus après destruction des liaisons. Attention, c'est juste une représentation théorique. Observons nos structures de Lewis. Quelles sont les liaisons qui doivent être détruites ? En ce qui concerne la liaison triple carbone-carbone qui va être transformée en une liaison simple carbone-carbone, on ne peut pas considérer qu'on va détruire deux des trois liaisons carbone-carbone. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On va considérer qu'on casse complètement la liaison triple et qu'on reconstruit une liaison simple. Donc c'est la liaison triple carbone-carbone qui est cassée. Et dans les tables, on trouve l'entalpie de formation aussi bien de la liaison triple carbone-carbone que de la liaison simple carbone-carbone. Et elles sont différentes. Alors à part cette liaison carbone-carbone qui est cassée, les autres liaisons, elles, elles peuvent rester. Il va quand même falloir casser la liaison hydrogène-hydrogène dans chacune des deux molécules d'hydrogène. Donc on aurait théoriquement un espèce d'état intermédiaire avec deux radicaux. CH d'un côté, avec trois électrons, et CCH3 de l'autre côté, avec trois électrons lui aussi. N'oublions pas nos quatre petits radicaux hydrogènes avec un électron juste à côté. Voyons maintenant quelles liaisons nous formons à partir de ces radicaux pour arriver à notre produit. Alors il y a la fameuse liaison simple carbone-carbone qui doit s'établir entre les deux radicaux. Et puis chacun de ces carbones doit encore former deux liaisons avec des atomes d'hydrogène, donc en tout quatre liaisons hydrogènes. Alors faisons le bilan. Les liaisons brisées, ce sont une liaison triple carbone-carbone et deux liaisons simples hydrogène-hydrogène. Les liaisons construites, alors il y a une liaison simple carbone-carbone et quatre liaisons simples carbone-hydrogène. On a besoin maintenant des entalpies de liaisons de ces quatre liaisons différentes, celles auxquelles on a touchées. On les trouve dans des tables de référence qui se trouvent à la fin des manuels de chimie ou en ligne. Pour la liaison triple carbone-carbone, l'entalpie de liaison est de 835 kJ par moule. Pour la liaison simple carbone-carbone, c'est seulement 346 kJ par moule. C'est assez logique. Il est plus facile de casser une liaison simple qu'une liaison triple, donc ça demande moins d'énergie. Continuons. La liaison hydrogène-hydrogène a une entalpie de liaison de 436 kJ par moule. Et enfin, pour la liaison carbone-hydrogène, c'est 413 kJ par moule. Attention, là, on doit établir quatre de ces liaisons-là. Donc pour chaque moule de réaction, on devra construire quatre môles de liaison carbone-hydrogène. On a les valeurs. Attention maintenant aux signes. Une liaison brisée nécessite que l'extérieur fournisse de l'énergie. L'entalpie de destruction est donc positive puisque l'état final du système est plus énergétique que l'état initial. Une liaison construite, par contre, émet de l'énergie. L'entalpie de construction est donc négative car le système a moins d'énergie à la fin qu'au début puisqu'il en a fourni à l'environnement. Toujours bien se placer du point de vue du système, pas du point de vue de l'environnement. Alors, on donne les bons signes à chacune de nos entalpies de liaison et maintenant, on peut calculer l'entalpie de réaction. C'est la somme de toutes les entalpies de liaison avec les bons coefficients et les bons signes. Pour une môle de réaction, l'entalpie de la réaction sera plus l'entalpie de la liaison triple carbone-carbone plus deux fois l'entalpie de liaison hydrogène-hydrogène plus moins l'entalpie de liaison carbone-carbone simple plus moins quatre fois l'entalpie de liaison carbone-hydrogène. Et donc, ça nous donne plus 835 kJ par mol plus deux fois 436 kJ par mol moins 346 kJ par mol et moins 4 fois 413 kJ par mol. Un rapide passage par la calculatrice nous donne finalement delta H de la réaction d'hydrogénation du propine vaut moins 291 kJ par mol par mol de réaction donc par mol de propine. L'état final contient donc moins d'énergie que l'état initial. Ça veut dire que le système a rejeté de l'énergie vers l'environnement et c'est une réaction exothermique. Quand l'entalpie de réaction est positive, ça veut dire que le système a plus d'énergie après qu'avant la réaction. Il a donc absorbé de l'énergie de l'environnement et c'est une réaction endothermique. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise les entalpies de liaison pour calculer l'entalpie de réaction.